et salut à tous ravi de vous retrouver donc pour la deuxième manche de ce championnat du monde en malaisie donc à sepang et avant toute chose avant de commencer donc je voulais vous faire part de ce qui s'est passé la dernière fois donc sur notre première vidéo en australie où avec angel nous avons rencontré de petits soucis de droits d'auteur avec notamment bernie et le formula one management donc on avait tout simplement mis la présentation des circuits que le que le site de la formule 1 propose qui est très sympa et puis nous ont tout simplement réclamé donc les droits d'auteur et prier de supprimer la vidéo donc du coup on se retrouve avec ses apparences alliante bien l'aide et donc du coup pour présenter les circuits avant que je ne me penche dessus et faire quelque chose d'un peu plus approprié parce que là les deux vidéos ont été tournées à peu près l'une sur l'autre avant que je parte en vacances donc là pour la chine j'essaierai de trouver quelque chose d'un peu plus sympathique que ces présentations alliante dont vous avez l'habitude donc voilà ça passe et on revient à la formule 1 et donc ici en malaisie donc la difficulté qui a augmenté par rapport à la dernière fois et ça s'est vachement ressenti j'ai pas mal bataillé à régler la voiture et c'était la première fois que je roulais avec donc ces voitures de 2015 ici et j'ai mis un peu de temps à me mettre dans le bain donc j'ai juste aussi modifié j'ai mis les qualifications longues c'est un peu plus sympa aussi et puis pour la chine je mettrais la course à 50% parce que j'ai vu que c'était possible de modifier chose que je ne pensais pas possible mais qu'il est donc je mettrais donc là pour la chine la course à 50% il faut avoir un peu de temps devant soi mais je pense que je l'aurai ça sera de retour de mes vacances pour vous proposer une course un peu plus longue néanmoins je donc je ne commande pas pendant que je conduis moi j'y arrive pas je n'arrive pas à ce jeu là je suis obligé de me concentrer angel le fait très bien et c'est c'est vraiment j'y tiens mon chapeau mais moi je n'arrive pas il faut que je me concentre surtout quand la difficulté elle est très haute comme ça les changements de rapports de vitesse et j'ai fait une petite erreur d'inattention même vous allez voir donc du coup c'est vrai que voilà je tourne la course et puis après je fais les commentaires à peu près en live c'est comme si c'était du live mais mais pas du live à 100% parce que j'arrive j'arrive tout simplement pas à le faire et donc vous l'avez vu donc pour cette pour cette q3 donc j'ai un peu bataillé et j'ai essayé de faire un tour propre même si je me suis loupé dans ce fameux enchaînement de virages assez rapide qu'on passe en quatrième ici qui est toujours toujours une petite appréhension je vais monter sur la troisième marche du podium pour la qualification donc puisque bottas va s'intercaler entre entre mon coéquipier moi même donc très belle pole position de kimmy qui va s'élancer de la pole et puis les mercedes qui sont un peu passés à côté aussi le temps qui est assez menaçant et qui restera comme ça tout le long de la course donc pas de plus prévu il ya eu des trente dos qui sont tombés sur le circuit pendant les essais et la qualification qui est restée sur le sec ainsi que la course le restera donc kimmy qui s'élancera en pole suivi de bottas et moi même alors qu'on va voir la grille et donc c'était une qualification assez assez compliqué vu que le j'ai donc activé le mode le plus haut qui est donc le mode expert il me semble légende je sais plus j'arrive pas à me souvenir désolé donc massa qui est passé totalement à côté verstappen maldonado hülkenberg hamilton catastrophique aussi hamilton rosberg grosjean sixième très bon grosjean ricardo vettel bottas et raikkonen pour cette grille de départ ça promet les mercedes qui partent de loin on connaît le potentiel en course donc moi j'ai aucune idée par contre de ce que va donner la voiture en course parce que j'ai pas pu l'essayer il a énormément plu pendant les essais libres et il n'a pas eu une petite éclaircie permettant de rouler sur le sec donc ça va être un peu a capella comme on dit j'aime pas mis les réglages poussés à fond j'ai mis un juste au dessus de l'intermédiaire et je vais partir avec cette stratégie qui me semble correct puisque 15% pas besoin de trop réfléchir nous appartions pas avec une stratégie décalé donc le départ va être donné et c'est parti je patine pas trop j'arrive à prendre un bon départ alors que c'est raikkonen qui s'est complètement loupé devant moi qui est un peu patiné mais qui se rattrape bien j'ai encore peu de mal à passer les vitesses dans le bon tempo et là donc on voit déjà que c'est rose vert qui a pris un excellent départ et là je me faufile très bien derrière bottas et je passe raikkonen et là je prends encore une fois le meilleur sur bottas pour me faufiler à l'intérieur départ parfait bien maîtrisé alors que bottas est à l'aspiration derrière moi et on va utiliser vraiment toute la puissance de la voiture dans ses premiers tours de pistes sachant qu'on a les les pneus qui sont encore pas trop en température on a fait un j'ai essayé vraiment de faire un tour de cul d'eau vraiment très propre pour me lancer avec des gommes assez assez fraîches et pouvoir essayer de les amener un peu le plus loin possible sachant que la ferrari ne consomme pas grand chose en gomme enfin disons un peu moins que les autres que les autres écuries surtout sur un tracé comme celui-ci où le taux d'humidité et la chaleur est sans doute la plus forte de la saison alors que là j'arrive très bien à me lancer et donc je commence à prendre un peu de d'avance sur Valtteri Bottas alors que je me loupe un peu ici petit blocage de roues sans grande perte de temps un virage ici aussi très compliqué c'est le dernier le dernier secteur vraiment de ce tracé est sans doute l'un des plus difficiles du calendrier ce ce virage les deux là sont à l'aveugle alors ici c'est vraiment la catastrophe c'est très très dur et en plus quand le code n'est plus là c'est encore pire il faut surtout pas perdre de temps et là c'est des pertes de temps terrible vraiment dernier secteur terrible ici en malaisie mais c'est pas pour autant c'est c'est un cercle j'aime beaucoup ce cercle malais il réserve notamment beaucoup de surprises tous les ans notamment encore une fois cette année avec une course sensationnelle de bethel donc pour l'instant tout se passe bien on va voir mon avance à combien est-elle une seconde et 0,95 centièmes pour l'instant tout va bien avec le record du tour mais ça c'est pas pour mes tours c'est pas vraiment très significatif ce premier virage aussi qui est terrible alors qu'on voit rosberg déjà qui a déjà dépassé bottas et qui est revenu dans les échappements alors que ici vous voyez on sent la voiture déjà qui commence à se déporter à la réaccélération très bien retranscrit bravo à code masters c'est exactement ce qui se passe je coupe un peu le virage mais on ne me dit rien j'arrive à prendre un peu de distance sur rosberg cet enchaînement de virages aussi assez terrible sixième ici cinquième dans celui là j'arrive pas à prendre les deux en sixième sinon je retrouve pas ma motricité j'ai essayé mais je suis pas arrivé et ce virage comprend quatre même trois pour moi des fois pour garder vraiment un maximum de motricité et ressortir le plus fort possible pour ses lancers sur cette ligne droite tout en descente et c'est vrai que ce virage encore une fois là est très compliqué à négocier mériterait presque une première vitesse et des formes et j'ai l'impression que ça fait perdre un peu de temps alors que j'ai réussi à apprendre encore un peu de marche sur rosberg les gommes qui vont commencer à bien fonctionner là qui vont commencer à monter en température comme il faut alors j'utilise toujours pas mon mélange riche je vais essayer de préserver mon capital d'essence jusqu'à la fin on sait jamais ce qui peut se passer tout peut arriver parce que l'on dirait vraiment que c'est de plus en plus menaçant pourtant les annoncez pas de pluie préserver le capital pneu aussi très important pour l'instant tout se passe bien et on va boucler ce deuxième tour encore une fois en tête alors que vous voyez derrière la puissance de la mercedes qui est phénoménale en ligne droite il est revenu sur moi comme une balle alors qu'il était hors de la zone de drs et maintenant il est revenu dedans donc il va pouvoir m'attaquer dès le prochain tour si je ne revois pas de l'avance et c'est vrai qu'on sent que cette ferrari manque cruellement de puissance notamment dans le virage qui mérite une première pour se relancer un peu plus fort mais c'est la voiture qui est comme ça impossible de voyez la réaccélération de rosberg derrière est phénoménal encore la voiture a tendance à manquer de puissance en sortie de courbe elle passe très bien la puissance au sol loin de là elle marche très bien cette ferrari elle fonctionne à la perfection elle est très bien équilibrée mais c'est vrai qu'il manque un peu de coffre par rapport à la mercedes qui voyait en sortie de virage à chaque fois et derrière moi et j'arrive un peu à reprendre le large ici donc dans ces enchaînements de virage on sait que la mercedes on le dit on le répète n'aime pas être dans le trafic c'est une voiture qui fonctionne mal elle est faite pour les grands espaces être devant ses plus grandes qualités et c'est vrai que rosberg n'arrive pas à tenir derrière force d'être éventé je pense et revient très fort à chaque sortie de virage ça y'a rien à dire là dessus sur les gros freinages les réaccélérations surtout ici je suis un peu à tâtons des fois j'arrive pas on dirait que c'est vrai que c'est un circuit où j'ai du mal avec ces deux derniers virages là j'ai beaucoup d'appréhension à chaque fois je suis pas serein à chaque fois que j'arrive dans ces deux virages alors que tout se passe bien là dans le troisième secteur on va voir ce qui va se passer avec rosberg qui va revenir comme une bombe derrière je le vois dans les rétroviseurs et il est déjà là le pilote allemand il est à l'affût et là ça va être très compliqué de défendre la place regarder la puissance de la mercedes et je ne peux rien faire ça ne sert à rien je ne prends aucun risque et je vais me mettre maintenant on va dire en chasseur pour essayer de revenir sur rosberg peut-être ici la mercedes qui va accélérer très fort cette sortie de virage aucun patinage voilà tout est dit il n'y a absolument rien à faire j'ai peut-être une petite chance encore une fois ici dans le deuxième secteur c'est là où je suis le meilleur où la ferrari est au top je suis passé très fort dans ce virage et là ici je pense que ça va être bon on va essayer de regarder le contact avec là je mets ici les quatre roues dans l'herbe et là je pense que ouais voilà c'est bon impeccable je savais rosberg qui ralentissait énormément dans les tours précédents dans ces deux enchaînements ici et où moi j'arrive à passer plutôt bien donc j'arrive à reprendre la première place au détriment de rosberg qui je ne me fais aucun souci vers plus là je me loupe un peu sans gravité mais rosberg reste à l'affût ça va être très très compliqué avec cette erreur de garder de garder la distance dans la ligne droite et la zone de drs il est complètement à l'aspiration pilot allemand alors qu'on a totalement déposé valterie bottas le binôme qui était là en australie donc bethel rosberg qui se retrouve ici en malaisie pour l'instant pas de menace à milton ça ne saurait venir peut-être dans les prochaines courses alors que la rosberg encore une fois aucune difficulté à me dépasser alors que là je commets l'irréparable je vous l'ai dit j'ai une petite erreur d'inattention j'étais focalisé sur rosberg et je n'ai pas fait du tout cas au panneau des 100 mètres que j'avais dépassé depuis un moment donc du coup en tout ce que j'étais à l'aspiration j'ai freiné complètement trop tard et j'ai pété tout simplement l'aileron avant l'aileron avant cassé donc il va falloir que je rentre au stand dans ce tour rosberg qui a eu un énorme souci aussi je sais pas comment j'évite la pénalité mais c'est un fil de course j'ai complètement loupé mon freinage complètement je suis passé complètement au travers du panneau donc des 100 mètres que j'ai complètement dépassé et il était bien entendu trop tard parce que c'est rosberg après qui était devant moi j'aurais pu m'échapper au dans la voie des stands mais il était trop tard donc du coup la voiture qui tourne plus et là c'est la cata il va falloir rentrer au stand de suite il était trop tard tout à l'heure parce que j'avais passé le virage j'ai pas senti que l'aileron et j'étais cassé et c'est donc des bottas avec qui qui on avait pris une avance assez colossale qui qui donc revient voilà la voiture qui ne tourne plus et ça aussi c'est une bonne chose j'ai pas joué au 2014 mais je ne sais pas partir de quand parce qu'il me semble que même dans le 2013 quand l'aileron est cassé vous pouvez toujours continuer à rouler aussi fort chose qui était alors absolument abusé dans les précédents opus du 2011 2010 et 2012 là c'est inconduisible la voiture qui va tout droit donc il va falloir aller changer et c'est pourtant une toute petite pièce qui est partie c'est pas l'aileron en entier mais la voiture qui ne tourne plus donc ça sera un arrêt au stand anticipé et ça c'est pas très bon parce qu'il va rester quand même pas mal de tours à peu près neuf tours donc ça va être ça va pouvoir partir presque sur une stratégie complètement décalé de la concurrence alors que là c'est Ricardo qui est derrière moi et il va falloir le laisser passer donc là j'en suis en plus j'enlève tous les codes ça va être très bien pour la suite car il n'y a plus aucun point de repérage donc on avait pris une avance quand même colossale sur le deuxième et le troisième et Raikkonen un coéquipier qui est quand même assez loin aussi qui n'a pas su du tout tenir le rythme ripo et là j'enlève encore une qui c'est bien il n'y en aura plus comme on m'avertit que j'ai dépassé les limites de la piste commissaire qui sont assez clément aujourd'hui a priori et voilà donc Ricardo qui a priori qu'est ce qui s'est passé en ces bottes qui s'arrêtent a priori en même temps que moi assez étrange je l'ai pas vu rentrer au stand et là ça va prendre du temps évidemment ça va prendre beaucoup de temps tout ça fixer l'aileron on a mis les gommes dures et c'est reparti on a Grosjean qui s'arrête également beaucoup d'arrêt donc dans ses dans ses premiers tours là première vague je pensais pas que ce soit si tôt Bottas qui a choisi de chausser les gommes aussi très tôt comme moi et Grosjean a priori donc il y aura à peu près trois tours d'arrêt quelque chose comme ça et on repart quand même 16e derrière Roberto Meri c'est assez loin mais il va y avoir des vagues d'arrêt au stand à ce tour et au prochain je pense et encore peut-être à celui d'après la voiture qui patine encore énormément ici dans cette sortie de virage et on va remonter on va essayer d'aller grappiller un peu de temps je vais encore garder le capital essence les gommes qui sont encore pas montés en température ça sent la voiture qui se dérobe encore un peu on va encore pas attaquer pour tout de suite ça ne saurait tarder on va essayer d'enchaîner vraiment des tours rapides tout en utilisant vraiment le capital pleineux un maximum pour essayer de préserver la gomme au mieux chose très importante car je n'ai absolument pas roulé avec ces gommes dures même pendant la première séance de qualification la Q1 où je suis sorti complètement de suite en gomme timbre parce que j'avais un peu peur une appréhension de la difficulté qui a priori est très bonne puisque ça se bataille bien on était a priori en bataille avec Rosberg à la régulière jusqu'à ce que cet incident arrive donc si on peut se battre avec les Mercedes pourquoi pas ça peut être intéressant la qualif qui était somme toute assez dure aussi avec une troisième place que je suis allé chercher un peu vaillamment car j'ai failli sortir de Q2 malgré un tour propre on va dire c'est vrai que c'est fou des fois on fait des tours c'est CVTL qui disait ça en Aspa malgré un tour très propre très beau il n'a accroché que le huitième temps il reste un peu pareil malgré un tour très propre pour ma part j'ai pas réussi à vraiment faire des miracles alors que le tour 7 on est à peu près à mi-course encore reste du temps on va essayer de revenir sur les retardataires alors qu'il y a eu une grosse troupe d'arrêt aux stands ici vous l'avez vu on revient donc à la dixième place et notre prochain objectif est de dépasser Roberto Meri il ne faut pas trop qu'il nous gêne le pilote espagnol alors que derrière d'ores et déjà Grosjean a été distancé il est sorti quasiment derrière moi au stand il était tout prêt et il s'est fait dépasser d'ailleurs par Hülkenberg et j'ai vraiment réussi à prendre une très bonne avance donc la voiture qui fonctionne vraiment très très bien ici pas de difficulté alors qu'on voit le pilote de la Manor absolument à l'agonie dans chaque virage je sais pas si c'est ses gommes ou si c'est la voiture une pauvre marre de Sia qui a guère évolué je comprends pas très bien le but d'être dans F1 pour faire ce genre de choses parce que c'est un plaisir de milliardaire mais c'est vrai que cette F1 coûte cher cette F1 est très compliquée à mettre au point par rapport aux précédentes saisons c'est vrai que cette nouvelle réglementation est terrible et du coup c'est vrai qu'on comprend pas trop le but de certaines écuries de se lancer en F1 certes il faut un plateau mais Bernie ne les aide très très peu ces écuries en plus alors on a As qui arrive l'année prochaine avec peut-être Jean-Erik Berne Jeff qui reviendrait donc en F1 a priori donc si Jeff est chez Ferrari il n'y a pas de doute que As soit motorisé par Ferrari comme motoriste alors qu'Hamilton prend le record du tour ici et Hamilton doit être devant moi tout simplement alors que devant moi vous le voyez je suis à la chasse du Bottas le Finlandais qui est juste devant moi et je pense que devant lui il a tout simplement Daniele Riccardo non à priori qui sait qu'il y a alors là je ne comprends plus ce qu'il s'est passé on va essayer d'avoir un temps ouais exactement c'est Riccardo qui était devant Bottas Riccardo qui a dû s'arrêter un tour d'après et le Finlandais qui a pris le meilleur sur la Red Bull Renault de l'Australien Renault qui a priori fonctionne plutôt bien dans ce début de saison pas trop à la traîne ce bas avec les moteurs Mercedes et Ferrari à la régulière donc ouais j'en revenais c'est vrai que c'est une saison très très compliquée on le sait ça demande beaucoup d'argent beaucoup d'investissement ce moteur turbo hybride comme jamais la Formule 1 n'a connu d'ailleurs et du coup voilà c'est des écuries qui se lancent un peu parce qu'à l'abordage ça a l'air très très compliqué de se lancer dans la F1 dans ces temps-ci mais il y en a qui loisent donc c'est clair il faut un plateau c'est vrai qu'on a connu 22, 24 même et là on est à 20 Manor n'a failli pas être là on aurait eu 18 voitures alors voilà comme je le dis tout le temps est-ce qu'il faut rejoindre la quantité à la qualité les Manor ne servent à rien clairement donc qu'elles soient là ou pas là je ne vois pas du tout l'intérêt et en espérant bien entendu pour un changement radical de réglementation dans les prochains temps c'est vrai que l'année prochaine ils nous promettent déjà un moteur qui fait beaucoup plus de bruit il avait dit déjà l'année dernière pour 2015 ce n'est pas du tout le cas ce moteur qui est absolument horrible alors que c'est mon coéquipier qui a repris la tête fantastique Raikkonen qui a fait une très belle opération je ne sais pas comment il est allé faire ça mais c'est très fort de sa part parce qu'il était complètement à la rue il avait Botas et Ricardo devant lui à chaque fois à moins à moins que Raikkonen ne se soit pas arrêté c'est la seule possibilité que je vois et qu'il risque de s'arrêter dans les prochains tours exactement il est là il vient de sortir mon coéquipier vous l'avez vu à la sortie des stands il a fait une stratégie complètement décalée de nous et donc il est rentré au tour 9 c'est absolument énorme il a maintenu les gommes un maximum sans perdre trop de performance puisqu'il sort il a même gagné du temps alors moi j'en ai perdu énormément certes avec ce changement d'aileron et puis ce tour au ralenti c'est vrai que la victoire était largement à portée de main même si on se serait bien battu avec Rosberg enfin on ne va pas refaire le monde mais voilà donc là Botas, Ricardo moi-même et Raikkon et Hamilton c'est le top 5 de ce Grand Prix maintenant il n'y a plus de Rosberg et donc ça va être un final époustouflant je pense parce que là il reste à peu près 5-6 tours 5 tours et du coup ça va être énorme parce que là j'ai le capital penneau qui est au top et j'ai Ricardo en ligne de mire donc ça va être la bataille pour la victoire mais je pense que je mettrais un petit billet sur mon coéquipier donc il y aura la stratégie d'équipe bien entendu je laisserai passer Raikkonen si jamais j'ai le capital penneau qui s'effondre et si jamais je vois que je n'arrive pas à dépasser Ricardo et Botas sachant que vous l'avez vu ça y est on a l'impression que la fenêtre a été on est sorti de la fenêtre là les pneus qui n'ont plus trop envie de donner la voiture qui se dérobe maintenant au freinage c'est chaud ici ça a failli toucher avec Ricardo et on va essayer de décroiser j'ai perdu un peu de temps encore une fois dans ce virage vraiment très critique on va regarder l'état des pneus pour l'instant ça va les températures je suis un peu vite et pour l'instant tout a l'air d'aller bien même si je sens des rebattes de la voiture et Ricardo qui va rentrer donc alors là qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est son deuxième arrêt j'en sais rien du pilote australien est-ce qu'il rentre une deuxième fois ou est-ce qu'il n'est pas rentré du tout et a perdu tout son capital pneu bêtement je n'en sais rien drôle de stratégie de la part de l'écurie autrichienne ici alors que je reviens sur Valtteri Bottas qui a récupéré donc la première place à cause de notre accrochage avec Rosberg enfin de ma petite erreur ma grosse erreur on peut dire parce que j'ai mal jugé le temps de freinage voilà je vous avais dit une erreur d'inattention alors si je commande je ne vous dis pas ce qui se passe c'est absolument terrible je ne peux pas commenter, conduire et rester concentré ce n'est pas possible donc Angel tu sais que tu m'écoutes je te félicite pour conduire et parler en même temps donc Angel qui finira qui a fini sa saison parce que je suis un complètement décalé excusez-moi qui a fini sa saison à Abu Dhabi et donc je ne connais pas le résultat à l'avance mais voilà ce qui est sûr c'est que fin 2014 touche à sa fin et que Angel va produire quelque chose c'est un match on ne peut pas encore très bien discuter l'attendez de finir vraiment pour les derniers fans qui restent à regarder cette saison 2014 Claire a été un peu délaissée à cause de cette sortie du 2015 mais ça c'est vrai qu'on ne peut jamais prévoir à l'avance quand on commence une saison surtout comme il a commencé en 50% quand est-ce qu'elle va finir et du coup c'est vrai qu'elle finit deux mois après la sortie quasiment deux mois après la sortie de fin 2015 mais ça on ne peut pas le calculer alors que Raiko est dans les échappements il n'y a plus rien à dire là-dessus ça y est la messe est dite et en plus de ça j'ai Bottas qui j'ai l'impression a un meilleur capital pro de moi et là il n'y aura pas de photo là-dessus Raiko qui va clairement passer et on va faire la stratégie d'équipe parce qu'il faut ramener des points à la maison il faut ramener des points à Maranello et c'est Raikkonen qui va aller à la chasse au Bottas maintenant les deux compères finlandais alors qu'un newton derrière revient comme une bombe et c'est lui que vous voyez le point qui arrive derrière moi donc du coup la danger clairement il reste quatre tours maintenant et dans ses derniers quatre tours ça va être très 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 compliqué de tenir sachant que voilà les compères qui commencent à tomber en ruine et on a Raiko vous le voyez devant qui prend vraiment le large ils se sont arrêtés au bon moment et pourtant Bottas s'est arrêté au même moment et qui a l'air de tenir un peu plus le rythme moi j'ai l'impression que la voiture ne tient plus du tout le parquet et c'est la Mercedes qui revient comme une fusée derrière j'ai l'impression que le point s'approche petit à petit très rapidement ça va être compliqué on va voir ce qui va se passer on va voir ce qu'on peut faire quelle stratégie adopter est-ce que je vais opter pour un mélange riche dans les deux derniers tours pour essayer de garder un maximum de puissance pour pouvoir sortir plus fort et contenir un peu Lewis qui revient très fort on va avoir une petite tendance ici de savoir à combien et Lewis à 4 secondes il est donc alors que là je me loupe totalement première erreur que je fais ici donc que j'avais essayé qui a vraiment tenu le bon rythme depuis et là je commets des erreurs mais c'est les pneus qui veulent ça je suis complètement à la dérive ici ça devient du dirt rally maintenant et donc Hamilton qui s'empitie avec une voiture sur un rail c'est le TGV qui revient derrière assez fort et là la tendance va être terrible pour moi on est à 4 secondes 4 dans ce deuxième secteur alors que Raikkonen c'est défait de Valtteri Bottas donc stratégie payante ça y est clairement on a réussi à faire ce qu'il fallait Raikkonen qui a réussi à passer Bottas et voilà c'est parfait donc victoire sûrement de Ferrari il n'y a plus de soucis là-dessus Raikkonen qui va aller chercher la victoire et nous on va essayer de tenir un peu tant bien que mal alors que j'ai complètement loupé mon temps avec Lewis et voilà mélangerie alors maintenant ça y est on est complètement dans la stratégie défensive on va essayer de maintenir le podium chose qui s'annonce très compliquée avec Lewis qui revient très fort derrière on va voir une tendance ici voilà une seconde 3 il n'y a plus photo là la Mercedes avec les gommes tendres avec les gommes je ne sais pas quelle stratégie est partie Lewis non il doit être en gomme dure comme nous mais voilà il revient très fort ça va être très compliqué je donne encore plus de motricité à la voiture en passant en quatrième donc je rétrograde une vitesse de moins dans chaque virage plus ou moins pour garder la motricité vous voyez quand je la garde pas je pars complètement large ça devient très compliqué et les deux derniers tours vont être vraiment ils vont être très très durs ça va faire transpirer tout ça donc moi dans un verdict sur les deux courses que j'ai faites déjà la fin 2015 et le jeu de F1 pour ma part c'est moi qui même si je n'aime pas le son des voitures je trouve qu'il est très très plaisant c'est sans doute le meilleur c'est celui qui se rapproche le plus de la réalité pour l'instant on peut le blâmer sur plein d'autres choses on peut blâmer Codemaster sur le fait qu'il ne soit pas au coin de suite et tout ça mais moi pour l'instant je prends énormément de plaisir et quand mon SR style série va fonctionner à merveille sur F1 2015 ça sera vraiment une pure merveille en attendant peut-être une mise à jour ou quelques modders qui nous font ce plaisir d'assembler le G27 au style series en attendant ce F1 2015 est un super opus parce qu'il donne vraiment c'est pas comme avant où la course était on se va couler douce il y a sûrement des années sur F1 2013 ou 2010 je le répète je n'ai pas joué sur 2014 ou même 2012 où je serais parti en pôle enfin pas en pôle mais j'aurais dépassé Bottas dans les premiers virages et puis je n'aurais plus trop de soucis à me faire avec l'IA et tout ça et là voilà Rosberg qui a bien bataillé on s'est bien accroché et puis là on est dans le peloton la voiture qui n'est plus la même à chaque virage ça c'est quelque chose que j'ai remarqué et qui est très intéressant et donc du coup c'est très jouissif alors que je ne sais pas ce qui s'est passé avec Lewis qui on dirait a bouffé sa gomme ou alors on n'a plus d'essence du tout car il est je l'ai un peu lâché dans ces deux derniers virages alors que c'est Bottas alors là il y a Conta qui a complètement freiné dans la courbe et j'ai vraiment évité le drame tout simplement en freinant au maximum et là il semble trop bloquer les roues on a failli encore s'envoyer au tas c'est pas trop de ma faute il a complètement freiné en plein milieu du virage lui aussi est à l'agonie avec ses gommes alors qu'on a pris du poil de la bête sur Lewis moi aussi je suis à l'agonie totale et ce dernier tour il va être absolument très intéressant aussi mais terrible pour moi-même car je sais que la deuxième place est à portée de main mais je sais aussi que la quatrième place est très proche aussi donc c'est voilà tout est relatif ça sera soit la seconde alors qu'on voit que les pneus sont complètement à la rue là donc dernier tour de ce grand prix très intéressant magnifique grand prix donc de malaisie comme d'habitude alors que le temps s'est levé la piste s'est réchauffée donc c'est peut-être ce qu'on dit un peu plus fait les gommes alors que le voyant d'essence qui clignote en bas et on repasse donc au mélange standard parce que je ne vais pas prendre des risques de passer un pauvre pour la simple et bonne raison derrière et devant il y a deux monstres deux moteurs Mercedes qui réaccélèrent très fort en virage Bottas est à la rue ça va être chaud ça va être chaud voilà il n'y a plus de gomme chez l'un et chez l'autre et puis il y a derrière le britannique qui lui a les gommes vraiment au top qu'est-ce qui va se passer ouh magnifique j'arrive à m'introduire ici je suis passé avant de mettre les quatre roues dehors donc il n'y a pas de soucis on ne me demande pas de rendre ma position et voilà la deuxième place qui est récupérée mais par contre alors là c'est artistique tout ça je suis sur la glace clairement je n'ai plus du tout de gomme plus du tout de pneu la voiture qui est quasiment inconduisible et je vais essayer de maintenir cette position et arriver et passer la ligne il ne reste plus qu'un demi-circuit maintenant alors que là ça devient chaud vous voyez c'est de la glissade à chaque fois maintenant à chaque fois avec ce nouveau système de frein qui est aussi c'est n'importe quoi cette réglementation de freinage électronique au rétrogradage et tout ça ça n'arrivait pas avant ça alors qu'un doublé Ferrari est en train de se profiler à l'horizon ici le dernier virage et là voilà la cata ici je vous le savais à l'avance je vous l'avais dit j'ai tourné la course avant et là je n'ai pas du tout pu freiner je suis parti complètement en glisse et je me suis encastré dans le bac à gravier la grossière erreur finale et ça avant que j'ai la chaîne avec Angel ça m'était déjà arrivé plusieurs fois même sur ce Grand Prix de me planter dans ce maudit virage à chaque fois en dévers et donc du coup la voiture j'ai freiné j'ai donné tout ce qu'il y avait et elle n'a pas freiné j'aurais dû peut-être y aller un peu plus mollo mais j'avais peur de me faire aspirer par le DRS de mes deux adversaires du jour derrière et du coup voilà je vous l'avais dit c'était soit la 2 soit la 4 et bien ça sera la 4 magnifique course qui se termine un peu sur une mauvaise note c'est bien dommage parce qu'il y avait la victoire au bout clairement et on voit un Raiko qui s'est imposé et c'est Lewis qui a pris le meilleur sur Valtteri Bottas j'ai fini 4ème Philippe Nasser qui réalise encore une très belle opération en finissant 5ème Carlo Sainz aussi très belle opération Hulkenberg Ricardo on ne sait pas ce qu'il s'est passé Felipe Massa Sergio Perez Massa qui a sauvé les meubles et puis c'est Grosjean qui a chuté il était bien parti pourtant il était dans nos échappements il a senti un mauvais rythme de la Lotus dès le départ Verstappen Maldonado Rosberg qui finit 14ème désolé à lui notre petite altercation lui a coûté très cher au championnat du monde 37 points pour nous on maintient une avance confortable Raiko qui n'a pas marqué de points est toujours là suivi de Bottas Hamilton Rosberg qui a dégringolé Massa Ricciardo Nasser Grosjean 9ème Essence 10ème voilà pour le top 10 de ce championnat du monde 2 Ferrari en tête c'est très bon et qui n'a toujours pas marqué de points malgré une voiture qui a l'air assez compétitive et Alonso donc 19ème qui n'ont pas marqué de points encore la Scuderia donc première suivi de Williams Mercedes Sauber qui est 4ème qui a pris le meilleur sur Infinity Red Bull la Toro Rosso la Scuderia Lotus Force India McLaren et Manor donc moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo merci de m'avoir suivi on se retrouve pour la Chine allez salut à tous merci de m'avoir regardé cette vidéo ! Merci de m'avoir regardé cette vidéo !